Pour confectionner une coiffe adulte-femme, il faut tracer un trait de 38 cm. Et de là, après, faire le patron, tout simplement. De ces 38 cm, partir du bord, tracer 13 cm, faire un repère. De nouveau, tracer 13 cm, faire un autre repère. Et de ces repères, de ce premier repère de 13 cm, tracer, faire un repère de 23 cm, tout simplement. De nouveau, au deuxième repère de ces 13 cm, faire un autre repère, qui est de nouveau de 13 cm également. Donc vous vous retrouvez avec une droite et deux repères en haut, qui sont décalés forcément, et deux repères sur la droite. Donc de là, il faut partir de l'extrémité de la droite de 38 cm. Après, partir droit sur, on va dire, 2-3 cm, voire un peu plus. Et après, essayer de faire un arrondi pour épouser la forme de la tête, la nuque. Voilà. Donc là, on est sur, on va dire, le haut de tête, et là, on redescend vers la nuque. Et voilà. Donc là, on redescend. Et d'ici, pareil, à l'extrémité de ces 38 cm, de l'autre côté, j'ai mis 3 cm. Pour que ça soit, voilà, on arrive vraiment sur le bas de la nuque, pour que ça ne soit pas trop large. Donc d'ici, vous avez effectivement, du coup, 3 repères pour faire votre coiffe dessinée au niveau de la forme de la tête et de la nuque. Donc après, il faut tracer. Bon, c'est approximatif. Après, on n'est pas obligé de respecter ces valeurs, mais bon, ça donne une idée. Voilà. Nous avons aussi une fente qui sera repérée, voilà, qui n'est pas aussi obligatoire, mais c'est, voilà, sur le modèle, c'est plus joli. Donc on part de ces 3 cm ici, du bas de la nuque. Encore une fois, pour la femme, on mesure 14 et on fait un petit repère. Voilà. Donc ça, c'est pour faire notre patron à l'échelle. Donc une fois qu'on a fait le patron, on se retrouve devant un patron comme ceci. J'ai fait mon repère de fente, que je vais après faire sur mon tissu. Et là, j'ai fait donc, on va dire, la forme qui est ici, mais qui est, voilà, en patron maintenant sur le papier marron. Donc une fois qu'on a fait le patron, après on pourra le modifier, si toutefois la forme est trop accentuée, c'est pas un souci. On prend, par exemple, l'idéal, ce serait de prendre une vieilleté d'oreiller de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, voilà, qui est déjà, on va dire, une finition au niveau de la broderie, passementerie. Une fois qu'on a fait ça, on repère, parce qu'il y a souvent des, on va dire, des fermetures avec des boutons, alors il ne faut pas que ça nous gêne. Donc moi, je la mets de ce côté. Et on va prendre, là, c'est l'endroit de notre thé d'oreiller. On va la plier en deux, comme ça, tout simplement. Et on va essayer d'utiliser le bord, on se met bien bord à bord, comme ça. Et on va essayer d'utiliser toute cette partie. Donc ça, c'est le devant, c'est là où il y a le visage qui ressort, là c'est le crâne, la tête, on est d'accord ? Donc on positionne, hop, le patron sur le bord du coton, pas sur le bord de la dentelle. On épingle, hop, voilà. Là, on épingle aussi. On épingle d'abord le devant, comme ça, c'est notre droit fil, là, c'est l'aplomb du tissu. Voilà. Quand on a positionné notre patron, on va tracer nos valeurs de couture. Alors les valeurs de couture, c'est un centimètre. Donc on se repère le bord de notre patron et on fait des petits repères de un centimètre tout le long, voilà. Hop. Voilà, tout le long, on a un centimètre. Et après, on rejoint nos... On rejoint... Hop, voilà, j'ai... J'ai une petite broderie qui m'embête, mais c'est pas grave. Ça, ça peut arriver. Après, on rejoint nos traits pour qu'on puisse couper correctement sur le trait. Voilà, comme ça. Donc une fois qu'on a fait ça, je fais quand même mon repère de fente. Voilà. Hop. Donc une fois que je fais ça, maintenant je vais couper. Je pense que je me mets, voilà, dans le sens, comme ça, comme ça. Je pose ma main ici. Et on coupe. Donc ça, voilà. Donc là, je vais avoir... Effectivement, je sens qu'il y a une broderie qui va un peu nous embêter, mais c'est pas grave. Et donc... Et donc... Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir enlever le patron. Moi, je remets toujours, hop, une petite épingle pour quand même tenir mes deux épaisseurs. Là, j'ai fait mon repère de fente qui est ici. Donc je fais un petit cran. Pas trop grand, hein. Vraiment un petit cran, voilà. Voilà, comme ça. Et là, tout bêtement, on va assembler un centimètre tout le long jusqu'à ma fente. Je regarde quand même s'il n'y a pas de... Voilà, c'est normalement. Donc maintenant, je vais montrer aussi un modèle de fini, peut-être. Donc voilà, on en est là. Donc maintenant, on va coudre tout autour. Hop. Hop. Je me mets un centimètre, vu que c'est ma valeur de couture. On a tracé ici, mais nous, notre patron fini va être là. Donc on va tracer tout le long un centimètre. Donc pour celles qui préfèrent, on peut tracer tout le long un centimètre et piquer sur le trait. Et celles qui sont habituées font leur valeur. Donc on fait un petit point d'arrêt, un aller-retour. Voilà. Et là, on va piquer tout le long. Pour ça, il faut bien mettre des épingles, bien tenir. Et on va s'arrêter au niveau de notre fente. À ce niveau-là, j'ai mon repère qui est ici. Et on s'arrête là. Et on fait un petit point d'arrêt aussi. Voilà. Donc là, on enlève notre épingle. On coupe nos fils. Donc là, elle est assemblée. Voilà. Là, c'est l'endroit. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais... Je ne sais pas si on le voit, mais souvent, dans les thés d'oreiller, Là, on a un petit tourlet. Ça a été pris, il y a une espèce de couture. Donc ça nous permettra de mettre les liens pour attacher la coiffe. Donc on va s'en servir. On va le faire comme ça. Donc juste avant, on va faire la finition de la fente. Donc il n'y a rien d'extraordinaire aussi. On va ouvrir. Et là, comme c'est tout en double, vu que c'est une thé d'oreiller, encore une fois, Parce qu'il y en a qui vont faire avec les draps. On peut le faire sur des draps, on peut le faire sur les thés d'oreiller. Mais sur les thés d'oreiller, on se retrouve effectivement à 4 tissus, 4 épaisseurs. Donc du coup, c'est bien. Parce que pour la finition de la fente, Hop, on va plier là où on a fait la fente. Donc là, cette valeur qui dépasse, On va la rentrer. Donc on prend une pointe de ciseau. On peut la rentrer comme ça. Et l'autre, on la rentre comme ça. Voilà, tout simplement. On ne s'occupe pas de ça pour l'instant. On fait notre petit départ. C'est-à-dire qu'on a rentré ces deux morceaux, hop, à l'intérieur. On positionne, on tient avec nos ciseaux. On positionne notre travail. Et on plante l'aiguille pour tenir. Et d'ici, on peut rentrer le reste. Donc on rentre une petite valeur. C'est la petite valeur de ça, là. Voilà. Et on va faire comme ça. Voilà. Donc là, pareil, on va faire un petit point d'arrêt quand même. Et là, on va piquer le plus haut bord possible pour tenir notre petite ourlete, entre guillemets, notre finition. Voilà. Donc là, on a fait une finition d'un bord. On a l'autre à faire. On coupe nos fils. Et on va faire de l'autre côté. Alors, l'autre côté, on va le prendre dans l'autre sens. Et là, pareil, on démarre. On rentre. Là, j'ai notre broderie. Ça dépend des taux d'oreillers. Mais il y a des taux d'oreillers qui ont des broderies. Du coup, là, ça ne va pas trop nous gêner non plus. Ça offre une petite épaisseur. Mais il n'y a rien de... Et là, voilà. On plie le tissu de façon à faire une belle finition. Et là, on plique. Voilà. Là, on a la petite épaisseur qui nous embête. Mais ça piquera. Il n'y a pas de souci. C'est du coton ou du lin. Et là, on fait un petit point d'arrêt. Voilà. Donc là, nous avons... Hop ! Les deux fentes qui sont finies. Maintenant, on va rajouter nos deux liens. Alors là, on va couper déjà la petite dentelle pour que ça soit quand même plus pratique à prêts à mettre. Donc là, on coupe tout simplement au bord. Voilà. Voilà. Maintenant, on va insérer nos petits rubans. Donc, on prend du ruban déjà tout prêt. Ou on peut faire aussi les lanières soi-même. Ou récupérer de la dentelle. Ça n'a pas d'importance. C'est vraiment pour attacher. Donc, on va l'insérer dedans. On va ouvrir. Alors là, on peut prendre... Là, encore une fois, comme ça, c'est une thé d'oreiller, il y a une finition qui nous permet d'insérer le ruban dedans. Voilà. Tout simplement. Hop ! On l'a mis dedans. Il est entre les deux. Et puis là, on peut faire une petite finition aussi. Bon, il n'y a pas de... Non, on va le faire après. On va le faire après, la petite finition. Voilà. On va le mettre quand même plus comme ça, le centré. Donc là, hop ! On fixe le petit ruban, du coup. On se met au bord. Donc là, on fait un point d'arrêt, juste pour fixer le ruban. Voilà. Hop ! On va faire pareil de l'autre côté. Si, par exemple, vous n'avez pas la finition... Comme... De la thé d'oreiller, pardon. Avec ce petit couloir qui nous permet d'insérer le ruban. Vous le fixez tout simplement comme ceci. Tout simplement, on peut le fixer... On peut le fixer ici. Voilà. On va le faire de deux façons. On peut le fixer là. Et ensuite, le replier. Et ensuite... Je vais prendre mes ciseaux. Replier comme ça. Et comme ça. Voilà. C'est vraiment histoire de tenir... Voilà, ça. Là, on fait aussi le petit point. Voilà. Ça, ça... Voilà. Ça serait, on va dire, un peu plus grossier. Mais voilà. Après, chacun peut le fixer à sa manière. Donc ça, ça serait l'option sans le... Sans la petite finition de notre thé d'oreiller. On va dire que la coiffe est finie. Après, on peut effectivement, si on le souhaite, faire une finition vraiment pour pas que ça s'effiloche. Mais bon, ça risque pas de s'effilocher tant que ça. Bon, après, on peut jouer sur une finition. Voilà. Voilà. Retourner sur ça. Le faire comme un tout petit tourné éventuellement. Voilà. Mais bon, on peut le laisser comme ça. La coiffe est terminée. Donc, voilà. Maintenant, on peut la retourner. Et voilà. Notre coiffe est terminée. Donc, si par rapport à la forme de la tête, c'est trop accentué, on peut de nouveau la remettre sur l'envers. Et de nouveau retracer en forme de la tête. Voilà. En forme de... En fonction, pardon, de la forme de notre tête. Parce qu'on peut avoir une tête, voilà, un peu plus grosse, un peu moins grosse. Donc, on peut, du coup, hop, retracer, refaire l'arrondi. Voilà. Le retailler. Ça, c'est possible à, on va dire, à l'infini, quoi, entre guillemets. Voilà. C'est quelque chose qui est simple à faire. Voilà. Donc, nous avons fini notre coiffe. Voilà. Et ça sera le même procédé pour la coiffe enfant. Voilà. Avec la petite finition, du coup. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Avec la petite finition. C'est bon.